Il est 19h23 et vous êtes toujours dans le sous-marin. C'est maintenant au tour d'Axel de prendre le mic pour la déglingue presse. Ouais, coupe, 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 c'est bon. Ça va pas Axel ? Non, non, ça va pas super en ce moment Yasmin. Je sais pas si c'est parce que je dois m'occuper de la veille actu ou faire une chronique sur un monde peuplé de débiles ou si c'est parce qu'il y a que dalle qui sort sur Netflix en ce moment mais vraiment, ça va pas fort. Bon bref, il faut rester pro. Alors, dans mondededroite.com, le site officiel de la réalité, beaucoup de choses ont pu vous échapper. Donc faisons d'abord les dramas Twitter. C'est les plus drôles et les plus tragiques en même temps. La semaine dernière, une meuf a chanté dans The Voice. Et apparemment, ça a pas plu parce qu'apparemment, elle a chanté en arabe ou quelque chose comme ça. Donc les racistes sont allés sur Twitter. Pour voir ses tweets de quand elle était jeune. Et il y en avait un qui était genre un peu conspi nul, conspiration. Alors d'abord, bien joué les racistes. Bien joué. Vous êtes toujours aussi efficace quand il s'agit de dominer les minorités. GG. Ensuite, pour la joie de l'auditeur et pour prouver que ça arrive à tout le monde et surtout aux jeunes hommes blancs de dire de la merde, je vais dévoiler en live un de mes premiers tweets. Alors attention. Oh mon dieu. Oh là là, il sort son téléphone. Alors, est-ce qu'on sait si 9-11 a profité à Monsanto ? Hashtag nouvel ordre mondial. Hashtag Isra. Bon bref. Des bonnes nouvelles ailleurs dans le monde. Le taux de suicide en France serait en baisse pour la première fois par rapport aux tendances de 1985. Nouvelle intéressante, bien qu'un brin surprenante. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Je vois pas bien ce qui a changé pour qu'on se tue moins, mais bon. Autre bonne nouvelle. Le Dow Jones a perdu 10% de son indice total en quelques semaines, ce qui se répercute sur toutes les bourses du monde. Na na, na na, merde ! Ce serait une des conséquences de la hausse des salaires. L'actionnariat prend un coup et donc on peut s'attendre à une contre-attaque de la bourgeoisie parce que leurs intérêts seront toujours d'avoir la plus grosse part du gâteau. Et à votre tonton auto-entrepreneur qui vous dit que je suis un petit communiste de merde, eh bien, jeune auditeur, vous écartez vos petites fesses, les auditeurs. S'il vous plaît, et vous vous concentrez pour lui brûler les poils de narines en pétant le plus fort possible. Merci bien. Autre bonne nouvelle à revers. Elon Musk, le méchant du prochain James Bond, a envoyé Falcon Heavy, une navette qui est un chef-d'oeuvre de l'humanité, vers Mars. Mais pour bien prouver qu'on n'est pas si évolué que ça, il a ajouté à ce symbole d'espoir et de conquête très fort sa putain de décapotable sur le haut de la navette. Le mec compense tellement fort qu'il s'est senti obligé d'envoyer son cadeau phallique de crise de la quarantaine dans l'espace. Monde de Gollemont. Petit briefing rapide sur le reste de l'actu. Jawad a été relâché. Il n'aurait commis le seul crime que de foutre une mauvaise réputation aux gens qui écoutent et ressemblent à des membres de PNL. Une réforme scolaire bien pourrie s'annonce à l'horizon. Alors réjouissez-vous, les collégiens et lycéens. Il y a un blocus qui arrive. Il est temps de sortir les sarouels et les enceintes Bluetooth. Toutes pétées, vous allez pouvoir pique-niquer et vous promener en manif. Petit tips, si un journaliste vous demande pourquoi vous êtes là, ne répondez pas. C'est sûrement un piège. Gérard Collomb est élu pin-up du mois pour tous les organes de presse qui ont peur de perdre leur lecteur de droite. Mais rassurez-vous, on n'a pas seulement un ministère de l'Intérieur pourri, mais aussi de la Défense, puisque le nouveau budget annoncé promet 300 milliards à l'armée entre aujourd'hui et 2025. C'est l'équivalent de 2% du PIB, ou bien une grosse somme d'argent, ou encore beaucoup d'achats inutiles. Pour finir, la Saint-Valentin, c'était un peu les news de la semaine, même si en vrai on s'en branle, mais bien joué quand même au matraquage systématique de me rappeler que je suis célibataire et que je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur qui allumera mon cocktail Molotov, celle avec qui parler d'économie keynésienne toute la nuit, celle qui remplacera mon coussin câlin boyfriend, édition Marx. Bonne fin de semaine à vous. Moi, je vais y aller, Yasmine. Je vais aller noyer ma dépression. Au revoir. Salut, Axel. Le sous-marin ? Ah bah il passe. Sur Radio Campus Angers. Ouais, ok.